Europe 1, j'ai choisi pour vous. J'ai choisi pour vous le savon de Marseille car, eh oui, la guerre est relancée autour du fameux label. Il ne reste dans la cité phocéenne que trois savonneries artisanales, mais le petit carré d'huile et de soude à l'odeur caractéristique a déclenché une vraie guerre sans merci. Guerre autour de la définition de l'indication géographique protégée. L'INPI l'a donné, par exemple, le début décembre à la porcelaine de Limoges, mais pas au savon de Marseille car l'Institut National de la Propriété Industrielle est aujourd'hui face à des fabricants qui se déchirent et qui n'arrivent pas à s'entendre sur le fameux cahier des charges. Pire, chacun essaie de tirer la couverture à soi. Les historiques, à savoir l'Union des Professionnels du Savon de Marseille, militent pour que l'appellation soit réservée aux fabricants des bouches du Rhône et à la recette traditionnelle, à l'ancienne, comme avant, au chaudron. Face à elle, l'association des fabricants de savon de Marseille propose d'ouvrir l'appellation, y compris aux produits dont la matière première arrive tout droit d'Asie. C'est de la ferraille déjà depuis 2016 et pour cause, le marché pèse, s'il vous plaît, 400 millions d'euros par an. Oui, mais voilà, un troisième acteur vient de s'inviter dans le débat. C'est l'association Savon de Marseille-France, récemment créée. Elle réunit les producteurs de matières premières qui servent à fabriquer le savon. Elle met en avant, elle, le procédé et non pas l'IGP. Argument avancé, le savon est fabriqué depuis le début du 19e siècle, près de Nantes et dans la plupart des ports français. Bref, le dossier est si glissant que l'INPI n'a toujours pas tranché. Europe. Europe 1.